Bonjour et bienvenue dans Archi-Urban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je suis à Scarbeck pour vous parler d'une salle culturelle, d'un centre culturel, d'une nouvelle salle, d'un centre culturel flamand qui s'appelle le Crickelart. Je suis en compagnie de Pascal Smet, ministre de la mobilité. Pascal, je ne comprends pas. La dernière fois où je t'ai vu, c'était le 25 juin 2015, tu faisais un pique-nique sur le Nouveau-Piétonnier et je te retrouve ici dans une salle culturelle. Quel est le rapport avec la mobilité ? Il y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris ? Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. En fait, je ne fais pas seulement la mobilité, mais aussi des travaux publics, pas à ce niveau régional, mais je suis aussi membre du collège du VGC, qui est le COCOF Nirland Fund. Et là, je suis responsable pour la culture, pour jeunesse, sport, médias et investissement. Et ici, en tant que membre du collège responsable pour la culture, on a investi dans ce centre communautaire qui est très ouvert de Crickelart, ici à Scarbeck, dans une nouvelle salle. Alors déjà, le Crickelart, moi, je ne connaissais pas du tout. Tu peux m'expliquer un peu ? Parce que c'est gigantesque, en fait. Oui. À Bruxelles, on a 22 centres communautaires qui sont ouverts à tout le monde, où il y a beaucoup d'activités d'ordre très culturel, des expositions, des cours de langue, mais aussi des cours de danse, des cours de cuisine. C'est vraiment des lieux culturels, socioculturels en même temps. Ça différend un peu d'un centre vers un autre. Et ici, à Scarbeck, dans la rue Galéa de Crickelart, on a un énorme grand centre, avec beaucoup de cours, beaucoup d'activités socioculturelles, de plus en plus d'actions vers des jeunes. En plus, il y a un grand jardin ici, et ça nous permet d'avoir un ancrage dans la ville. Mais il y avait un grand problème dans le passé, c'est-à-dire qu'on avait une salle multifonctionnelle, mais chaque fois qu'il y avait un concert dans la salle, chaque fois qu'il y avait une activité... Les voisins se plaignaient. Absolument. Il y avait beaucoup de problèmes de bruit. Et là, on a décidé que ce centre est tellement important pour nous qu'on a voulu investir dans une salle box in the box. Ça veut dire que dans le bâtiment, on a construit complètement une autre salle qui ne touche à rien l'autre salle. Comme ça, le bruit ne va pas de cette salle à l'extérieur. Et dorénavant, ici, on peut organiser des grands fêtes, des grands concerts, des grandes performances avec musique, filial, n'importe quoi, où les gens peuvent faire de l'abri sans que les voisins vont se plaindre. Alors, moi, je trouve ça très, très étonnant, ce centre, parce que quand on regarde la rue, on ne voit rien. Il y a une petite entrée, c'est tout. Puis, on rentre, on découvre ce jardin, ce gigantesque, magnifique, vieux bâtiment où, je pense, il y a différentes associations culturelles qui sont à l'intérieur. Et puis, il faut vraiment passer une toute petite porte pour arriver enfin à un escalier monumental qui va annoncer cette salle. C'est très étrange, en fait, comme cheminement, comme architecture, va arriver, en fait, à cette salle. Oui, c'est un peu comme, comment on dit ça, comme un jewel, un hidden jewel. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, un peu, il faut entrer dans une porte très banale. La porte n'est pas banale en tant que telle, puisque la porte a une force aussi. Mais c'est vrai, dans la rue, on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et là, on est en train de réfléchir aussi, comment on peut faire quelque chose avec la façade, comme on l'a fait à Saint-Gilles, puisque là, on a aussi un centre communautaire de piano fabrique. Et là, on a fait une œuvre d'art dans la façade. Comme ça, dans la rue, tu vois immédiatement qu'il y a quelque chose, puisqu'il y a une œuvre d'art. Et ici, on va voir peut-être avec la lumière autre chose pour attirer encore plus l'attention des gens, qu'il y a un grand complexe. Et en plus, on a ici un complexe déjà existant, mais tu as la rue Galais, rue Van der Linde. Et rue Van der Linde, on possède des bâtiments qui sont complètement délabrés, qu'on doit démolir. Et maintenant, on va faire une sorte de masterplan pour relier tout ce centre avec rue Van der Linde, rue Galais. Et en plus, on va créer une nouvelle école, une érandefonde secondaire juste à côté. Et on veut, dans un masterplan avec le banmeister évidemment, regarder comment cette zone peut être encore mieux intégrée dans le tissu urbain. Tu me réinviteras pour voir le masterplan ? Absolument. Et on va, tu peux même t'occuper un peu si tu veux. Avec tes commentaires. On va laisser les enfants parce qu'il y a un spectacle pour enfants qui va démarrer ici. On va laisser les enfants rentrer et assister au spectacle. Et puis moi, je vais m'éclipser pour aller voir Harold et Benoît, qui sont les deux associés du bureau Aqua. Bonjour Harold. Salut Emma. Je suis très heureux de te retrouver ici. On s'était quitté à Forêt dans un centre culturel. Une maison des jeunes. Oui, c'est ça. Mais tout plaisir est pour moi. Je suis bien content de te retrouver ici au Cricelard à Scarbec. Oui, et bien figure-toi que moi je suis un peu moins content parce que Benoît nous a abandonnés pour aller voir un spectacle d'enfants. Mais oui, c'est Saint-Nicolas. Et figure-toi que c'est le tout premier spectacle qui se tient dans la salle. Donc c'est un peu le test et on a vu beaucoup de gens courir dans tous les sens pour les données préparatifs. Oui. Mais apparemment, tout se passe bien. Bon, on souhaite bon spectacle à tous ces petits enfants. Quant à nous, on va parler architecture ici. Nous sommes dans un couloir, nous sommes entre le mur d'origine de la salle où on voit les bois de ton côté et la boxe dont Pascal Smet vient de parler. Box in the box. Pourquoi avoir fait une boîte dans la boîte ? Écoute, le Cricelard, c'est un centre communautaire flamand ici à Bruxelles et qui a pris possession des lieux et c'est un ancien hangar industriel. Comme on en trouve beaucoup en ville, d'ailleurs nos bureaux sont aussi dans un ancien site industriel qui a été réaménagé en centre d'entreprise. Et donc, ils font ici des spectacles, des concerts. Et au niveau acoustique, c'était vraiment tout à fait en dehors des normes qui sont admises par la région. Dès qu'on faisait une fête, un bruit de tambour, c'est les voisins qui se plaignaient par son entendre. Ils étaient dehors. Il y avait deux tôles et on était directement dehors. Donc, pour les voisins qui vivent ici à côté, c'était vraiment terrible. Et donc, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de construire cette salle en dur, en lourd, pour créer une isolation presque parfaite de la salle. Évidemment, il y a un tout petit peu de son qui passe, mais à des niveaux très faibles et qui permettent de maintenir la quiétude du quartier. Voilà, donc la boîte, le mur qu'on vient de voir en bloc de béton, donc de l'autre côté du couloir, c'est la phase B, je dirais, de l'intérieur de la salle qui est construite en lourd dans le bâtiment. On a vraiment construit à l'intérieur du bâtiment. Oui, oui, oui. Et donc, il faut imaginer, dans cette salle, il y avait des grues, il y avait des bétonneurs qui venaient, etc. Et la dalle de sol était construite petit à petit, ce qui fait qu'elle n'a pas la capacité portante pour faire, pour soutenir des engins de chantier très lourds. Et donc, la salle a été construite petit à petit par une mise en œuvre qui était fort réfléchie avec l'entreprise et qui a très bien fait ça, d'ailleurs. C'est ça. Effectivement, ça marche assez bien. On perçoit un tout petit peu, nous, ici, de son qui vient du spectacle. Mais sinon, on ne nous entend pas et on ne les entend pas. Nous pouvons donc continuer notre balade dans ce couloir. Un couloir qui a des raisons d'être, quand même. Donc, on a le foyer qui est juste à ta droite. On a la salle qui est à ma gauche. Pourquoi un couloir ? Le couloir, en fait, bon, il faut savoir que la salle, donc la construction en boîte qui est tout à fait indépendante du bâtiment, elle a besoin d'espace autour d'elle pour que le son puisse se perdre dans cet espace. Et tout ça est habillé, ici, de matériaux très absorbants, qui est protégé par ces planches vertes qu'on voit ici. Donc, les bois, ce n'est pas l'isolant. L'isolant, il est derrière. Et les bois habillent, en fait, protègent quelque part l'isolant. Oui. En fait, techniquement, c'est l'absorbant qui se trouve ici, derrière, puisque le peu de son qui passe ici doit disparaître dans cette matière épaisse et absorbante. et elle est protégée par cette palissade qui reflète un peu le côté brut des matériaux de la salle qu'on a pu utiliser, en apportant une touche de couleur et une identité à ce couloir. En parlant de brutalité, c'est effectivement le mot qui me vient lorsque j'aurais envie de parler de l'esthétique de votre architecture au niveau de la salle, dans la salle en tout cas. Oui. Mais en fait, la salle doit être construite en matériaux très lourds. Donc, c'est du béton coulé, ce sont des blocs de béton plein. Chaque bloc pèse 30 kg à lui seul. Donc, c'est vraiment une mise en œuvre très lourde. Et, bon, on a voulu utiliser les caractéristiques de ces matériaux-là pour créer une identité. Ce qui veut dire que ce qu'on voit, c'est vraiment la structure du bâtiment, enfin, du bâtiment, de la salle dans la salle. Et on l'a mis en œuvre de façon à ce que ça joue avec la lumière, que ça crée une qualité esthétique aussi. Et en même temps, par le plissage des murs qu'on a pu voir dans la salle, ça crée un confort acoustique à l'intérieur pour ne pas avoir d'écho. Pour nous, c'était assez étonnant de travailler une architecture sans façade, en réalité, parce qu'on est complètement pris dans les bâtiments. Donc, à l'extérieur, ça n'apparaît pas du tout. Et ce qui a fait qu'on a fort travaillé l'identité des salles en elles-mêmes. Donc, chaque lieu a vraiment une identité qui l'est propre. On a la salle qui est marquée par le béton et les blocs de béton. Le couloir avec les planches vertes qu'on voit ici. On a le foyer avec ses blocs céramiques maçonnés en courbe. Et alors, l'escalier en béton que Monument, l'entreprise appelait d'ailleurs Hutt Monument, parce qu'ils étaient très fiers de la mise en œuvre. C'est vraiment un bijou de mise en œuvre, des coffrages, du bétonnage, du ponçage, etc. C'était un bel objet. Un dernier mot par rapport à ce bâtiment-ci. Dans la demande, c'était quoi la plus grande difficulté pour vous en tant qu'architecte à résoudre ? Je pense que peut-être que ce qui nous a différenciés au niveau de l'appel d'offres et ce qui a été aussi compliqué à mettre en œuvre par la suite, c'est vraiment la procédure de mise en œuvre du projet. Donc, comment est-ce qu'on va faire les fondations ? Comment est-ce qu'on va construire les voiles latéraux ? Comment est-ce que les poutres vont être construites sous le toit existant ? Comment est-ce qu'on va couler une dalle alors qu'on n'a plus que 50-60 cm entre le toit et la dalle ? Toutes ces questions-là ont fait l'objet de beaucoup de discussions et de mises au point pendant le projet avec l'ingénieur, avec l'acousticien, avec l'entreprise sur le chantier. Et ça, ça a vraiment été l'enjeu premier du projet. C'est la manière de mettre en œuvre la matière pour créer l'architecture et d'une façon qui soit réalisable par l'entreprise en même temps. Et bien sur ces belles paroles, je vous invite à venir découvrir cette salle et la programmation du Cricola, puisque Pascal l'a dit, elle est ouverte à tout le monde. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Harold Benoit, il est toujours dans la salle, il est fasciné, dirait-on, par le spectacle. Merci pour ces explications. On se retrouve pour d'autres programmes. Vous m'appelez, vous m'invitez pour d'autres inaugurations. Merci beaucoup et à bientôt. A bientôt, Emma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada